Tête haute, regard droit, les maquisards de Yonah défilent comme en novembre 1943. Une cérémonie pour rendre hommage bien sûr, mais aussi une cérémonie pour sauver l'histoire, réparer le souvenir. Car à l'époque, lorsque les résistants commémorent l'armistice de 1918, l'événement est formellement interdit par l'occupant. Un acte de bravoure immédiatement récompensé par la médaille de la résistance en 1947. Sauf que la ville ne reçoit jamais la fameuse distinction. Oublie qu'à fouillage d'une république en reconstruction, 75 ans après, l'erreur est enfin réparée. Nous décorons le drapeau de la ville d'Oyonna, de la médaille de la résistance française. Ça tient à cœur de tous les Oyonaxiens d'avoir cette médaille. On sait qu'on est médaillé, mais on ne pouvait pas l'exposer, on ne pouvait pas l'afficher sur le drapeau de la médaille de la résistance, sur le drapeau de la ville d'Oyonna. On se sentait un petit peu dépourvus. Un moment d'émotion pour les anciens, comme pour les nouvelles générations. Moi je suis descendue, j'avais 15 ans. C'est pour ça que c'est 11 novembre, je ne peux pas l'oublier. On est toujours satisfait de voir que les gens honorent quand même. Moi, l'ancien du maquis, je suis peut-être le seul, je me sens honoré. Ça nous aide à se souvenir parce que si on oublie ça, c'est comme oublie une partie de notre histoire. Arrêté par les nazis sous la ville enneigée. Une médaille, un symbole au service du souvenir, un héritage au service de l'avenir. Vous qui êtes né des années plus tard, devenez passeur de mémoire. Vous qui êtes né des années plus tard. Sous-titrage ST' 501